Tout a été fait, je pense, pour que les femmes de Mists se retrouvent instantanément, aussitôt qu'elles vont mettre le pied, le premier événement du jeu va être une référence directe aux autres Mists, donc je pense qu'ils vont adorer ce qu'ils vont trouver. En fait, toutes sortes de gens peuvent trouver de plaisir à jouer à Mists, il y a les explorateurs qui se promènent et qui découvrent de nouveaux mondes, il y a les fanatiques de puzzles qui aiment les choses bien compliquées et complexes, il y a ceux qui veulent juste vivre une aventure et pour cela, on s'est arrangé que les puzzles ne soient pas trop compliqués, qu'il y ait un moyen de trouver de l'aide. Tout le monde peut profiter de son Mists d'une manière différente. On voulait être sûr que les gens aient du plaisir en jouant, on ne voulait pas que que les gens arrivent à un puzzle, puis ils se disent « Ah, ce puzzle-là, il ne tient pas debout, c'est l'enfer ! » Alors, ce qu'on a fait, c'est d'abord, on dessinait, on décrivait les puzzles, on les faisait tester par des gens, sur le papier, puis on les faisait en low resolution, on les faisait retester, on les faisait en high resolution, on les faisait tester, et puis après, dans le jeu, on les testait encore ! Et tout le temps, on ajustait de manière à être sûr que ça corresponde à ce que les gens attendent. Dans Revelation, on a décidé d'ajuster des éléments comme l'appareil photo, le journal du joueur, pour aider le joueur dans sa quête, mais aussi pour personnaliser l'aventure du joueur. Si on part en vacances, on vient deux semaines plus tard, on a encore nos photos dans le journal, on peut écrire dans le journal aussi pour écrire nos propres commentaires. Ils vont vraiment avoir un souvenir, à la fin de l'aventure, de leur aventure. Avec leurs commentaires, leurs photos, je pense que c'est quelque chose qui est utile pour l'aventure, mais qui est utile aussi à l'expérience, puis à l'immersion du joueur. Il y a l'amulette. Si la lumette est claire, on peut cliquer dessus et on voit ou on entend quelque chose qui s'est passé dans le passé. Ça nous aide à comprendre ce qui se passe maintenant. Le ZipBot, c'est un moyen de passer rapidement d'un endroit à l'autre. Ils se disent « Ah, j'ai envie de revoir quelque chose que j'ai vu tout un début, il y a trois heures ». Ils n'ont pas envie de remarcher jusque-là. Nous, on a des petits écrans qui montrent des endroits où ils sont passés. Ils cliquent dessus, puis ils sont de retour directement de là où ils viennent. Périodiquement, on vient valider les hypothèses du joueur. C'est très important pour le ramener sur la bonne piste. Souvent, les gens ont juste besoin d'un petit indice. Je pense que le Herb System est là pour ça. Le challenge, c'était qu'on voulait que les fans soient servis. Ceux qui savent ce qui s'est passé avant, on voulait qu'ils comprennent. Mais on voulait aussi que quelqu'un puisse juste aller ramasser Mist, le jouer, et qu'il soit capable de jouer sans connaître ce qu'il y a derrière. Donc les fans vont lire, éplucher les livres, comprendre le détail d'affaire. Les non-fans vont avoir une très belle expérience sans devoir aller dans ce niveau de détail. Il faut voir Mist comme une expérience de jeu, comme un bon moment à passer. On a voulu vraiment plonger le joueur dans une nouvelle aventure, dans un nouvel univers et dans une nouvelle expérience de jeu. Je crois qu'on a atteint notre lutte. La grande nouveauté de ce mystique, c'est le « Comes to Life ». Je pense qu'on a franchi une grosse étape avec Mist Revelation, vraiment au niveau de recréer un monde vivant. L'ajout qu'on a fait au niveau des nuages, l'eau, les créatures, les personnages, le vent, la poussière, l'éclairage, tout ça, ça donne toute nouvelle dimension à cet univers-là. Ça crée une relation différente entre le joueur et le jeu. En fait, on s'est basé sur la même technologie à 360 degrés qui était utilisée dans le troisième Mist, dans Mist Excel. Par contre, où est-ce qu'on se différencie beaucoup par rapport à Excel, c'est qu'on a intégré un environnement qui est complètement vivant. Quand je dis complètement vivant, on a développé vraiment un système où est-ce qu'on est capable de mettre des animations comme on verra un peu le cinéma. On a intégré aussi des systèmes pour la lumière, l'éclairage dynamique. On a intégré des systèmes où est-ce qu'on va voir des feuilles qui volent au vent, une rivière qui coule, des papillons, des insectes qui se promènent, chose qui pousse un peu la barrière, qui pousse finalement beaucoup la barrière technologique par rapport à l'autre Mist. Vous allez vraiment vous sentir comme si vous êtes dans le jeu. Il y a un sentiment d'immersion qui est beaucoup plus fort. Quant aux marches, on entend les pas, les feuilles bougent, il y a les bruits. C'est vraiment intensif et on va vraiment se sentir au corps de l'histoire. Une des choses qu'on a créées pour créer de la vie dans Mist, c'est ce qu'on a appelé les cycles combinés, c'est-à-dire que chaque créature a son petit parcours à elle, a sa propre vie, se déplace sur à peu près deux minutes, ce qui fait que c'est toujours différent. Tu vas plusieurs fois au même endroit, tu vas voir les mêmes créatures, mais tu ne vas pas forcément les voir faire les mêmes choses en même temps. Et ça donne une impression de vie, il se dégage vraiment quelque chose de pas commun dans le jeu vidéo. On s'est permis de rajouter du comes to life à Mist, d'avoir des petites séquences qui ne sont pas du jeu, qui sont juste amusantes, qui sont juste fraîches. Par exemple, il y a un petit mini-gameplay avec des crabes comme ça, où on peut cliquer dessus, ils s'en vont, et si on les laisse pendant 10 secondes, ils reviennent. Donc on a trois crabes qui viennent manger un poisson, et c'est régulier à l'air poussé, pour ne pas qu'ils viennent manger le poisson. À Kenar, il y a un monde très organique, en fait. Là, c'est beaucoup d'animation. C'est là où on a mis tous les efforts en animation, c'est là où il y a toutes les créatures, on a tout un écosystème. En fait, j'ai eu la chance d'avoir des merveilleux animateurs qui ont travaillé avec moi, qui ont réussi vraiment à donner une dimension, je pense, à ces créatures-là, à les rendre vraiment présentes, vivantes, parce qu'on sent qu'elles existent vraiment dans le son. Pour moi, Mist, en fait, c'est un jeu qui peut permettre justement de donner les sensations au joueur, qu'il ne peut pas avoir dans d'autres jeux, en fait. Parce qu'on lui permet justement de s'arrêter, de voir les situations, d'écouter, et de réfléchir. Là, c'est plus l'émotion. Dans Mist Revelation, comme dans tous les autres mists, il y a des personnages, des personnages réels. Ce qu'on a fait, c'est faire un effort afin qu'il soit beaucoup plus dynamique dans ce jeu aussi. Une des forces de Mist 4, c'est cette espèce de retour aux sources où est-ce qu'on retrouve un peu, je dirais, l'atmosphère et l'esprit du premier. Et en même temps, il y a toutes sortes de techniques qui ont été développées pour faire de Mist 4 quelque chose qui, je pense, dans cet univers-là, n'avait pas encore été atteint. Le but, c'était de rester le plus proche possible d'un film au niveau de la qualité. Par exemple, on va voir des séquences de live-action, en fait, des personnages réels qui ont été intégrés dans l'environnement. Puis on a mixé tout ce qu'on peut trouver de mieux dans un jeu 3D conventionnel. Le live-action dans Mist s'est particulièrement soigné. Nous avons voulu nous intégrer et que les gens aient vraiment l'impression d'interagir avec les acteurs. Alors, le choix technique qu'on a fait pour ce jeu, c'est de travailler sur un fond vert. C'est la technique la plus courante utilisée dans toutes sortes de projets où il y a beaucoup d'effets, c'est-à-dire Lords of the Ring. C'est assez bizarre de tourner sur un fond vert parce qu'il faut avoir beaucoup d'imagination. Il faut que tu imagines le décor, il faut que tu imagines les objets, comment ils sont placés. Au bout de quelques jours de tournage, on s'y fait, mais à la fin du tournage, j'étais assez tannée d'hiver parce qu'il y en avait partout. Ce qui était vraiment intéressant, je trouve, dans le 4, c'était donc à la fois une plus grande utilisation des acteurs, mais une utilisation aussi plus dramatique. C'est-à-dire que des fois, les personnages nous donnent certains types d'informations qui ne sont pas des informations factuelles. le joueur doit déduire, et ainsi de suite. Tous les fans savent que Ran avait dit qu'on ne jouait plus jamais dans un Mist, mais nous lui avons dit « Sans toi, ça ne serait pas un vrai Mist. » Ran Miller est de retour sur Mist et il est vraiment fabuleux. Il y a toujours ce rôle de l'atrice que j'ai besoin de jouer. Je dois, c'est mon job. La partie de l'action live de l'atrice. C'est une chose intéressante pour moi. Ça me prend de mon vie normale, ma routine quotidienne et me permet de s'agir comme je suis quelqu'un d'autre. pour un moment. Mais là, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement intéressant qui, en quelque part, naturellement, ressemble à son personnage. C'est quelqu'un d'absolument rigoureux, qui est toujours à l'écoute et qui est très nerveux. Par exemple, il arrivait en scène et il se croisait toujours les bras parce qu'il avait hâte que la scène finisse. Alors là, je lui ai expliqué que ce serait une très bonne chose de diviser la scène en trois parties. Il y avait en parlant comme ça, puis tout à coup, il pouvait se croiser les bras pour une partie, puis mettre les mains dans ses poches pour une autre partie. Et là, tout à coup, il a commencé à se sentir beaucoup plus relax. C'est une expérience humblinge de travailler avec d'autres acteurs parce qu'ils sont tellement bons à ce qu'ils font, et surtout avec Juliette, qui était tellement jeune, et pourtant, tout est devenu très naturellement pour elle. Elle était très grâce et a compris que ce n'était pas mon trade en acte. mais c'était vraiment très bien. Il y a eu des scènes où le back et forth était un peu fun. J'avais des daughters, et donc il y a eu des choses qui ont été très naturellement. Le personnage s'appelle Yisha. Elle est curieuse, fonceuse. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour me dire. Vous n'aurez qu'à jouer pour en découvrir plus. On est un peu comme dans un très bon film, la musique. Disons que tu prends un film d'un suspense, d'aventure, et tu enlèves le son, mais il n'y a plus rien. C'est la même chose pour Myst. Et traditionnellement, la plupart des Myst ont un très bon score et une très bonne musique. Pour un jeu comme Myst, c'est sûr qu'il y a une quantité phénoménale d'animation à bruité. On a dû passer plus de deux mois à faire le bruitage organique afin de sonoriser les différents puzzles, les créatures et le live action. Premièrement, le joueur va avoir la sensation de déplacement. Donc le joueur, lorsqu'il va pivoter sur lui-même, il va avoir un petit son de footstep, un scoffe qui va être lancé à tous les 90 degrés. Nous avons essayé d'apporter une plus grande immersion au joueur dans les différents environnements, ce qui permet au joueur d'avoir une sensation du toucher. Donc si le joueur frappe, par exemple, un arbre, il va sentir la résonance de l'objet en question qui a été frappé. Ou si le joueur se trouve devant le bureau d'altruz, qui est le personnage principal, il va avoir la possibilité de cliquer sur le volume, le livre qu'on retrouve, la petite lampe, les feuilles de papier, et à chaque fois sentir une diversité, une variation des sons lancés par le truc. On a créé une variété d'environ 150 textures sonores originales, afin de sonoriser tous les différents objets qu'on peut voir à une distance de portée de bras. Nous travaillons avec Peter Gabriel, donc Peter Gabriel était d'accord pour faire un morceau, rien que pour nous, donc c'est un morceau qui l'a compensé pour Miss. La Miss précédente a fait eu de très très bonnes revues grâce à la musique de Jack Wall, donc nous avons décidé de retravailler avec Jack Wall cette fois-ci. Miss 4 was one of those things that took about two years to materialise. The main theme is based on a specific age that has interesting people in it. That's all I can say, really. The inspiration came from the artwork and what I saw on video. The score is very much influenced by the story itself. so the rest of it is inspired simply by the way the ages look and the way they feel and I try to make it sound just like it looks, you know, if you know what I mean. they're so unique looking that it creates a unique sound, I think. One way we could really improve on this game is to make the music kind of work more interactively and more with what was going on with the drama and the storyline of Miss 4. Miss is the kind of thing where I have a lot of freedom to do things that, you know, you normally can't do with a score. I mean, what you heard today, we were recorded for four hours today here in Bratislava with the Slovak Radio Orchestra. you know, that stuff as you hear it go down sounds really like traditional film score, right? Because it is. It's what it is. But that layered with other elements from my palette and the palette that goes on in other parts of the game make it one more seamless but also another mist-like. this game Mist 4 will be absolutely the best mist game ever made. And the reason I say that is because people who've never finished the first mist will be able to finish this game. And the soundtrack we're putting together I think it'll be a great package and I'm definitely going to want to play it. When Ubisoft approached me to write Mist 4 it was really exciting for me. It was a very similar experience because I had immersed myself so much in the characters that it was like slipping on an old coat. I knew them so well I was completely confident in my ability to bring another story to life around them. Mist is actually built on the story itself. We take a story a rich story one that depends on the characters and the settings all those things that people who like story know about and we wrap gameplay into that and people who like movies and books and very traditional entertainment mediums respond to to Mist style of game because of that. The storyline in Mist 4 Revelation was a unique challenge because for the first time we were revisiting some of the key characters that played a role in Mist and that's that was something that's close to our hearts. Those characters from the first Mist and Sirius and Achenar in particular were some of the characters we love to hate and bringing them back could be very entertaining and I feel like in Mist 4 Revelation it was done the right way. There's a certain surprise to it a certain coming home to it but at the same time the people who played Mist will certainly enjoy it. The players who asked what was going on at the end of the first Mist will absolutely be happy to see what's going on in this Mist, in the first Revelation. At the same time it is a step forward in the license. We're introducing a whole new world and brand new characters that I think players are going to get really intrigued by and how this new civilization works into the story of the brothers is pretty intriguing. I think players are going to really enjoy it. The player will be really able to understand the psychology of the characters to progress in the game and to solve the challenges. All puzzles in our game have a reason to be. They are imbriqued in the history, they are imbriqued in the landscape. In fact, the game is based on the scenario. We did a very strong scenario and we justified the pace of the brothers' scenario. The most strong element for the Mist, it is the immersion. This immersion comes from the fact that the history is very strong, and there is a research both in the visual and in the history. of the Mist 4. The game has really an aim. And it is that that the players really feel to be in another world. It is common to all the Mist, this strong sensation of evasion and an immersion complete. L'histoire de Miss Katz tourne autour d'une famille déchirée et une petite fille disparaît le reste c'est à vous de découvrir